Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous remercie aujourd'hui pour la suite de notre projet. Alors, il y a une chose que je voudrais voir avec vous. Alors, pour le matage de notre pochette ici, nos deux pochettes en triangle. Alors, petit conseil comment mater tout ça. Alors, supposons que je prendrais un papier, comme ceci. Alors là, ce que vous avez, vous avez un triangle ici. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez placer votre papier, le coin de votre papier à 1 mm du bord ici et 1 mm du bord ici. Puis, vous allez voir ici le coin. Alors, en voyant le coin de votre pochette en haut, vous allez faire une marque à 1 mm pour la diagonale. Puis, vous la voyez ici aussi, 1 mm pour la diagonale. Alors, vous allez couper ça, vous maté, puis ça fonctionne. Pour ce qui est de... Je vais effacer mes marques, parce que je ne voudrais pas me mêler plus tard quand je vais arriver pour couper ce papier. Ici, ce que vous allez pouvoir faire, alors supposons que j'ai une chute comme ça. Alors, ici, on arrive à 1 mm du bord, ça va. On se fait une marque ici. 1 mm ici, 1 mm du coin. Mais là, on ne voit pas la diagonale où est-ce qu'elle est. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller voir dessus. Alors, vous regardez dessous comme ça, tout en regardant la position. OK? Parce que je ne voulais pas changer la position ici. Alors, je vais mettre dans ce sens-ci que vous voyez. Alors, là, ce que vous faites, ou bien vous allez faire une marque ici, ou bien vous y allez à peu près. Vous dites, bon, le poil est ici, je vais couper ici. Alors, si vous faites ça, moi, je vous recommande d'aller juste un petit peu plus loin, juste pour une assurance que vous n'allez pas gaspiller le papier. Alors, vous allez couper la diagonale. Probablement qu'ici, vous allez avoir votre 1 mm, mais ici, regardez, ça le fait même un petit peu. Là, j'aurais dû le couper un petit peu plus. Pour voir le 1 mm de papier blanc ici, tout le long. Alors, possiblement qu'il est un petit peu trop long. Alors là, vous allez pouvoir l'ajuster parce que là, vous voyez bien. Alors, vous allez dire, bon, il faut que j'enlève 2 mm. Alors, je ne pars de rien ici et j'arrive à 2 mm ici. Puis, ça va faire que je vais avoir une ligne ici de blanc. Alors, moi, ici, je l'ai fait, mais pas tout à fait assez. Mais bon, ça ne se jure pas, c'est correct. Mais juste pour la technique, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite, alors là, j'ai eu des petits problèmes. J'ai eu la difficulté à placer mon papier à l'intérieur. Alors, votre papier à l'intérieur, probablement, premièrement, il faut que vous soyez, que calculez à 1 mm du haut. Il faut que ça descende en bas de la pointe qui est ici, pour que ça couvre tout ça. Alors, lui, il ne serait pas assez grand. Alors, lui ici, il n'est pas assez grand. Donc, je vais prendre un grand papier. Je mets un ici. Vous voyez, lui, il serait assez grand parce que si je calcule à 1 mm ici, ça dépasse ici. Quand même, c'est juste 4-5 mm, pas de problème, vu que ça dépasse un peu. Ici, je fais un centimètre qui dépasse. Alors, vous allez couper ici la largeur dont vous avez besoin. Vous allez couper. Alors là, ne faites pas comme moi. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de la colle partout. Puis d'ailleurs, il allait beaucoup plus loin. Je pense qu'il va jusqu'ici, mon papier. Alors, en mettant de la colle partout, quand j'arrivais pour l'entrée ici, puis là, le coin où est-ce que j'avais coupé, j'essayais de l'entrée, ça collait, je n'arrivais pas à pousser. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre de la colle seulement ici, ici, ici. Puis, je vais mettre un petit peu ici. Juste un petit peu ici. Mettez-en pas jusqu'en bas, ici et ici. Les deux coins ici sont les problématiques. Alors, quand vous allez l'entrée ici, du fait qu'il n'y a pas de colle, ça va être beaucoup plus facile. Puis, ce n'est pas nécessaire que ça soit collé de toute façon, parce que c'est pris en serre, ici et dessous, ici aussi. Donc, la colle, vous allez la mettre comme, finalement, comme ceci. Ce que vous voyez ici, pour ne pas qu'on voit que c'est à gondole, quoi que ce soit. Alors, mettez la colle là. Quand vous allez l'entrée, ça va être très facile de vous le positionner ici, ici. Puis, vous pressez votre colle. Puis, l'intérieur, ce n'est pas nécessaire qu'il soit collé. Le triangle ici, le triangle ici ne sera pas collé. D'accord? Alors, ça, je pense que c'est une bonne technique à savoir. Moi, je vais m'en souvenir dans le futur. Je l'avais déjà fait comme ça, mais bon, je pensais que j'aurais été capable de l'entrée. Mais bon, la colle, j'en avais peut-être mis beaucoup. Puis, le fait qu'il fait chaud, alors que c'est le mois de juillet, c'est peut-être plus difficile. Ça commence à sécher. Prouvez. Excusez, j'essaie de ranger mes papiers. Je n'arrive pas à rentrer. Alors, voilà. Donc, ça, c'est terminé. J'ai mis une petite carte ici. J'ai tout découpé, d'ailleurs. J'ai découpé tout plein de petites choses sur la feuille. Alors, j'ai mis un petit champignon, une maison champignon, des petits lapins ici. Je trouve que c'est joli. Il va rester des décos, des perles, tout ça pour tout enjoliver. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Alors, la feuille, j'en ai coupé beaucoup. Sauf que j'ai réalisé qu'il y avait comme des filles ici, ici. Il y en a d'autres. Lui aussi. On les retrouve en double, ici. Sauf qu'elles aussi. Sauf qu'elles regardent à gauche ou bien elles regardent à droite. Alors, elles les ont inversées. Alors, ce n'est pas nécessaire de toutes les découper. Alors, moi, j'ai au moins une de chaque, les filles. Si jamais j'ai besoin qu'elles regardent l'autre côté, bien, j'irai la découper. Mais là, j'ai tout ça ici pour tout de suite. Alors, je les garde précieusement parce que le pop-up que je vais faire, le prochain pop-up qu'on va faire sur la deuxième page, alors quand on va arriver sur le côté B de la page, alors ce n'est pas aujourd'hui, ok, je voudrais faire le cadre 3D, paysage. Alors, je vais devoir découper les arbres, les scies, les champignons. Alors, je vais peut-être en reprendre ça, les personnages, les petits oiseaux en haut, bien important. Alors, parce que je vais faire une scène 3D. Alors, je retournerai à ma feuille à ce moment-là. Alors, ici, j'ai fait ma pochette bois, comme je vous avais dit. Alors, j'ai fait la coche ici, ici. Mais ici, je suis un petit peu trop, je pourrais toujours essayer d'aller l'ajuster. J'avais fait un petit peu trop large. Mieux comme ça. Comme ça ici. C'est un petit peu moins large. Peut-être que celle-ci aussi, je devrais la corriger. Ici, il ne faut pas oublier que j'ai quelque chose ici à m'attirer. Ici, j'avais oublié de faire mon poinçon. Je parlais avec ma mère pendant que je faisais ça. Puis, j'ai oublié de faire le poinçon pour le papier de ma tâche. Ici, si vous voyez que ça monte, faites-vous en pause. Surtout qu'on va avoir collé des choses ici, ça va devenir tout droit. D'accord? Bon. Alors, là ici, on va faire un cahier qui va à l'intérieur. Alors, je vais faire un cahier différent. Puis aussi, j'ai un petit papier ici pour le rabat qui va venir fermer. Même principe que l'autre, c'est juste fermer, pris en serre par la carte. Ce n'est pas nécessaire de faire plus. Alors, je l'ai pris plus long, question de faire différent. Alors, je vais le mettre ici. Puis, il est quand même assez profond pour que la carte le tienne bien. Donc, considérant ici que je vais avoir... Il faut que je réfléchisse à savoir ce que je vais avoir ici. Mais je pense que je vais aller à 4 ou 5 mm de toute façon de gousset. Alors, il faut toujours savoir ce qu'on va faire dans la prochaine... Alors, moi, je vous dirais à la fin. Bon, finalement, j'aurais dû faire plus ou moins. Bon, moins, je dirais plein. Mais si c'est plus, si je vois qu'il n'y en a pas assez, je vais vous dire... Peut-être que j'aurais dû en faire un petit peu plus. Là, je cherche mes outils. Alors, restez à l'écoute. De toute façon, moi, je vous recommande toujours de regarder la vidéo complète et la suivante. Pour en procéder. Parce que sinon, il y a peut-être des erreurs qui peuvent s'ajouter. Mais de toute façon, moi, si vous regardez les boîtes de description, dans la vidéo, si jamais j'ai une erreur, dans la vidéo même qu'il y a l'erreur, je vais toujours écrire dans la boîte de description la correction. Alors, si vous n'allez pas voir les boîtes de description, bien, vous allez faire les mêmes erreurs. Puis là, vous allez voir plus tard, dans la vidéo après. Parfois, c'est deux après que je réalise que j'avais fait une erreur puis que j'avais oublié d'en parler. Alors, si vous allez voir tout de suite dans les boîtes de description, vous ne les ferez pas les erreurs. Alors, moi, j'ai ça ici. J'ai mis 4, 4-5 mm. Alors, je vais mettre la colle ici. Sur l'extérieur de la bande de collage. Ici, ça a tout puissé. J'ai jasé avec ma mère puis ça a fini que tout a bouché. Alors, je mets la colle sur l'extérieur ici. C'est rabat. Fermoir. Je vais vous tente avec mon dos parce qu'il y en a beaucoup. Je vais faire ça comme ça. Là, on doit le coller au fond. Alors, ici, on a le rabat avec la pochette. On le colle au fond. Vous avez décidé à quel endroit vous voulez l'avoir. Moi, je vais le mettre ici. Alors, là, vous allez vous assurer que la ligne de pliure de la bande de collage, qu'elle soit, qu'elle suive le bord de la page. Puis que ce soit bien droit. Alors, vous pouvez placer votre page comme ceci, bien droit. Puis votre petit, peut-être un petit peu comme ça. Ça sèche vite quand il fait chaud. Je pense que ça, c'est bon. On va presser tout ça. Alors, ça, j'ai mon 5 mm. Donc, ici, ça, ça va être sous la carte. Donc, on n'inclut pas la carte. Mais, c'est pour tout ce que c'est qu'il va y avoir ici comme interaction. D'accord? Bon. Maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on fait comme interaction? Bien non. Premièrement, on commence par faire la carte. Alors, la carte, je vais la faire différemment. Alors, je vais prendre quand même la même mesure à peu près que j'avais prise. Alors, j'étais à 6 pouces. Alors, je vais la 6 pouces. Alors, 15 cm. Point 2. Bon. Ensuite, on va faire une ligne de pliure. Alors, une ligne de pliure ici. Puis, je vais me faire un gousset de... Alors, ici, j'ai 3000 m, donc je ne peux pas aller beaucoup plus que ça. À moins que vous avez une carte très étroite à ce moment-là. Vous pourriez aller jusqu'ici. Mais bon, je la laisse comme ça. Je pense que je vais la laisser plier, cette fois-là. Je ne vais pas la couper. Je vais simplement la plier. C'est bien d'avoir des rabats qui ne sont pas tous égaux. Des plus étroits, des plus courts. Ça, j'aime bien ça. Ça brise la monotonie un peu. Excusez-moi, j'essaie de plier. Alors, j'ai ça ici avec un gousset de 3000 m. Donc, ça peut faire ça ici. Ici, j'ajoute un rabat. Mais là, je vais rajouter des rabats. En haut. Je cherche mes larmes et chutes parce que j'ai juste des petites bandes comme ça. Ce n'est pas assez là. Je prends une photo 10 par 15. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Alors, je vais faire deux rabats. Un en haut, un en bas. On peut mettre des photos 10 par 15. Donc, je prends la grandeur ici. Alors, moi ici, ça donne 4 écarts parce que j'ai des petites nuits. Alors, un centimètre, ça me donne... 10.6 cm de large. Puis, la hauteur, là, on va aller plus... On va mettre une petite bordure, quelque chose. Alors, plus que 15.2. Alors, je vais aller jusqu'ici, moi. Je me fais une marque ici. Puis, je vais me faire une bande de collage en haut. Pour ça, j'en fais deux. Donc, je vais couper en haut à ma dernière marque. Je vais couper ici pour la largeur. Comme ceci, comme ceci. Ensuite, je vais faire mes lignes de pliure. Ceci. Et puis, je vais la faire ici. Alors, ici, j'étais à quoi? Un micro, c'est de 1.2 cm. Alors, j'en profite pour prendre quand j'ai un coin qui est un peu endommagé. Alors, je le mets sur le côté qui va être dans la bande de collage. Alors, ça fait qu'on va avoir du beau papier avec des coins bien droits. C'est un projet qui est quand même assez long. Il y a beaucoup de techniques. Je vais vous expliquer en détail. Alors, là, on est rendu quoi? À 6, le sixième jour. Puis, on a juste un bloc de page de fait. On commence à peine le deuxième. Alors, un peu plus long. Ici, certains, je vais arrondir les coins avec quelque chose de fantaisie, comme ceci. Alors, je vais coller. J'ai bisoté les deux coins. Ce n'est pas nécessaire les deux coins, mais au moins celui qui va être ici sur le côté. Dans le doute, on le bisotte. Alors, ici, je vais dégager le pli de mon gousset. Je m'assure d'être bien droite en haut. Alors, ici, je vais placer mon papier bien droit sur mon tapis de travail. Puis, je vais voir si c'est bien droit ici aussi. Alors, ici, je pense que... C'est déjà collé, vous voyez. C'est incroyable. Je vais devoir remettre de la colle. Il sèche très vite quand il fait chaud. C'est incroyable. J'ai fermé mon ventilateur parce que mon ventilateur lui-même fait que mes papiers... la colle sèche plus vite. Je pensais que ce serait bien, mais finalement, non. Même chose l'au côté. Alors, lui, ici, il faut que j'arrondisse... Est-ce que j'arrondis les coins? Oui. Non. Oui, oui, oui. Excusez-moi. J'essayais de penser où est-ce que j'en étais. J'étais comme perdue pendant une seconde. Alors, j'arrondis les coins ici. Je n'aurai pas d'autres choses que je vais rajouter là. Donc, lui, ici, je mets la colle derrière. Lui, ici, je vais arrondir, mais juste le coin, un quart de rond. Je vais la mettre ici pour dégager. Même que on pourrait la mettre plus loin. Mais bon, parce qu'on va voir un petit coin de photo, finalement. J'aime moins ça. Je vais la mettre plus loin. Pour que ça soit caché. Je vais juste la mettre environ à 2,5 cm du pli pour que ça soit tout caché. On ne veut pas voir un bout de photo. C'est pour ça que je préfère la faire comme ça. Donc, celle-ci est collée environ à 2 mm du pli du rabat d'ici. Et celle-ci, environ à 1,5 cm environ. Lui aussi, je vais arrondir les points comme ceci. Puis, question de faire différente. Si vous avez d'autres perforatrices, profitez-en. Faites des perforations différentes. Pour la mienne, j'ai juste la ronde ici. J'en ai d'autres ici que j'aurais pu utiliser, peut-être. Je vais utiliser qu'en fait, celle-là, beaucoup. Vous voyez, ça fait joli. Il faut comme un petit trèfle. Je vais mettre un cordon ici. Quelque chose qui ne se place pas bien. Vous voyez, ça fait joli. Ça, puis ça. Alors, voilà. Alors, il reste à mater ici les espaces photos ici, ceci. Puis, ici, on a boussé 3 mm pour inclure tout ça. Puis, on va se faire un fermoir. Alors, un fermoir, on avait fait la dernière fois. Je vais faire différent. Alors, ici, on avait fait un fermoir plein de longueurs comme ça. Je pourrais faire plus petit, peut-être. Si j'avais laissé, si j'avais placé mon rabat ici, tout juste sur le côté, bien là, j'aurais fait un rabat plein de longueurs. Les rabats ici, ça aurait tout caché la photo. Ça aurait été bien. Là, je pense que je vais aller, de toute façon, j'étais... On peut aller avec un ruban encore. Ici, j'ai des rubans qui sont très précieux. Alors, j'ai fripé des rubans. Peut-être que lui, ça suffisait. Je pense que je prends lui. Lui, je vais le garder pour autre chose. Alors, je prends ce ruban-là. Belle couleur. Alors, je me fais une marque. Je pense que j'avais fait avec vous. Je l'aurais fait quand même. Alors, moi, je vais mettre environ 8 cm. On pourrait le mettre au centre pour faire différent. J'ai 21.6. Il fallait... Ici. Puis, même chose ici. Donc, je mets la colle à tissu. Je ne sais pas si je l'avais fait avec vous l'autre. Si jamais vous n'avez pas assez de rubans, on fait toujours plier en deux puis avoir chacun un côté. Ça fait plus de l'âge de manœuvre. Alors, moi, je pense que je ne sais pas si j'ai assez. On va voir. J'essaie de l'attacher comme ceci. Je n'ai assez pour faire une boucle. Alors, je vais revenir ici si je suis bien droite. Alors, ici, je suis à 10.3. Ici, je suis à 10.3. Parfait. Je presse tout ça. Et si vous n'en avez pas bien long, coupez-le en deux tout simplement puis collez juste un petit bout ici. Je pense que, bon, je suis paresseuse puis je trouve que c'est bien. Un ruban qui est bien, bien égal ici comme ça. Alors, je vais mettre ici. On va se faire aussi un petit fermoir. D'ailleurs, je devrais peut-être décoller ici parce que mon fermoir va être attaché ici pour abattre s'ensemble au moins que je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai tout simplement pas vis-à-vis de ruban. On pourrait même en mettre deux. Ça serait joli. Un ici, un ici. Puis, ils n'ont pas besoin de se fermer. Ils ont déjà un ruban pour les fermer. Alors, je pense que je vais prendre des chutes ici. Je vais faire un petit peu moins comme ça deux fois. C'est ici puis un autre. Même chose. Je vais rendir mes coins. C'est ici. Alors, je vais faire venir ici. Donc, je vais faire une ligne de plurure. Alors, ici, j'ai environ 3 centimètres. 3 centimètres. Ici, il me reste tout juste pour une ligne de plurure, un petit gousset de 3 millimètres. Je fais les deux comme ça. Les deux en même temps. ici, comme ceci et comme ceci. Tout à fait. Je vais passer mes marques. Je vais plier tout ça. Je mets de la colle à l'intérieur de la bande de collage parce que je vais plier dessous. Je ne l'ai pas mis assez. Alors, dessous, ici. Dessous, complètement du petit cahier. Bien droit. Je vais vérifier sur le droit avec votre tapis de travail. Je ne l'ai pas droit. Là, il est droit. Pour que la ligne, ici, soit bien parallèle avec celle-ci. Puis, lui aussi, il faut que ça suive. C'est pour ça que c'est important d'avoir un tapis de travail comme ça. Prochain, même chose. Je mets de la colle à l'intérieur. Puis, je mets à peu près la même hauteur que lui. Je vais mesurer. Alors, ici, à partir du côté, j'ai 4.4. Ici, j'ai 4.5. Je vais passer de 1. Comme ça. Encore là, je place mon cahier droit sur mon tapis. Puis, je vais rectifier si j'ai besoin. Je vais presser. Je m'assure que les deux plis sont à l'extérieur pour que ça fasse aussi avec un angle droit. Comme ça. Alors, ça va être fermé comme ceci. Ça va être tout maté. Ça va tout bien se tenir. Puis, ça va se fermer avec ça ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, ça ne se tiendra pas, ça. Vraiment qu'il y a quelque chose pour le tenir, tenir les deux ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les faire. Vous voyez. Vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un ruban qui tient le fermoir. Donc, ce que je vais faire ici, je vais décoller mon ruban. Puis, je vais en prendre juste là. Je vais mettre la colle à l'intérieur. Je vais placer ici bien centré avec le ruban où est-ce qu'il est positionné. Comme ceci. Je vais coller sommairement. Ensuite, je vais placer sur mon tapis de travail que tout soit bien droit. Voir si vous voulez aussi les droits. Comme ça. Je vais coller. Ensuite, je vais pouvoir recoller une fois que c'est bien collé ici. Je vais recoller mon ruban. Alors, c'est beaucoup de technique juste pour coller un petit fermoir. Mais bon, ça vous montre comment on travaille quand on veut faire des changements. Quand on fait des choses nouvelles, parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut rectifier. Alors, j'ai ça ici. Je vais avoir le ruban qui va venir fermer ça. Ça, c'est mieux. Alors ici, je vais enlever les excédents de papier. Je vais tout mater ça. Alors, ici, peut-être une pochette encore ou quelque chose en diagonale. Peut-être que la diagonale, on pourrait la mettre ici. Pas la diagonale. Alors, ici, avec une bande verticale. Et puis, ou bien peut-être que je pourrais la mettre ici, la bande verticale. En même temps, il ne faut pas trop ajouter parce qu'on a le papier de matage. On a les photos. Alors, il faut que tout ça entre dans notre 3000 m. Alors, ici, on pourrait toujours le faire ici. Mais je pense que j'irai seulement avec une carte en bas. Ici, on a moins d'épaisseur en bas. Une petite carte pour qu'on a quelque chose en sac. Un espace photo. Ici, tous les espaces photo. Ici aussi, peut-être avec une pochette. Mais attention, la pochette, peut-être qu'on irait plus sur ce côté ici parce que... Parce que... Moi, je recommanderais qu'ici, on n'ait rien. Alors, juste un papier. Un papier design pour fermer ça un peu. À la limite, ouais, c'est ça. Alors, peut-être faire une petite pochette ici. Une petite pochette ici ou deux pochettes ici. Comme vous voulez. Alors, moi, je vous reviens demain. Est-ce qu'il reste du temps encore? Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste pour... Alors, je pense que je vais vous revenir tout de suite pour faire l'interaction ici. Alors, ça, c'est la partie A aujourd'hui. Tout de suite. Alors, je reviens tout de suite à la demi-heure. Puis, on va faire l'interaction qui est ici. Alors, là, je ne peux pas la faire tout de suite. Premièrement, je n'ai pas de temps. Deuxièmement, je n'ai pas réfléchi à savoir ce que j'étais pour faire. Alors, je vous reviens pour ça. Et puis, on va reterminer pour la journée. Ensuite, on va aller de ce côté-ci pour la page 4. On va être rendu à la page 4. Ce n'est quand même pas troupé. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501